Bon après-midi à toutes et à tous, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez mesdames et messieurs. Nous sommes encore une fois de plus présents pour vous informer sur notre chaîne de télévision. Comme d'habitude, RDC Monde, une chaîne qui vous informe à temps réel. Nous sommes là juste pour vous informer à temps réel, surtout à temps réel. Nous sommes là encore une fois de plus, comme je vous ai promis, dans des émissions précédentes. Mesdames et messieurs, nous parlons actuellement sur la situation à l'est de notre pays, donc la guerre à l'est de notre pays, la RDC. Qu'est-ce qui se passe en ce jour, qu'est-ce qui se passe concrètement au moment où nous vous parlons à l'est du pays ? C'est l'information que nous voulons vous donner. Je pense en sorte que vous n'allez pas vous dire que vous ne vous inquiétez pas en tant qu'on ne soit pas en tant qu'�. Jaspora Congolaise. Je vous en fais confiance. Vous avez confiance. Vous vous en êtes ce que vous en êtes. RDSM on est dans mon cas. Merci beaucoup. Vous avez confiance. Vous avez confiance. Vous êtes dans les Etats-Unis. Vous êtes en Canada. Vous êtes en Europe. Vous êtes en Asie. En tout cas, vous avez confiance. Vous avez confiance. Merci. Merci de confiance. Merci à vous. Vous êtes en Việt. Juste pour vous parler de la situation sécuritaire ou la guerre à l'est de notre pays. Qu'est-ce qui se passe concrètement à l'est de notre pays ? Les combats s'intensifient entre le Wazal-Lendo et le M23. Alors, la force de l'EAC sous pression, ça c'est parmi les titres que nous allons développer dans l'émission Nabiso. Mais ceci, le colonel, le calme plutôt allait-je dire, est revenu à Kitsanga. Après des intenses détonations d'armes lourdes et légères, ceci consistait à récupérer les corps d'un colonel Yama M23 tué par le Wazal-Lendo. Le colonel Moco a été tué par le Wazal-Lendo. Le colonel là, c'est un influenceur, il y a un M23. Alors, maintenant ceux-là cherchaient un peu à récupérer, donc le M23 cherchaient à récupérer. Quand il y a un chef qui a été, il y a un terrain. Mais malheureusement, du côté, il y a un Wazal-Lendo. Il y a un terrain qui a été, il y a un terrain qui a été, il y a un terrain qui a été, il y a des affrontements terribles, terribles. La population, il y a un côté, il y a un Wazal-Lendo qui est vraiment stupefait. Et actuellement, je vous parle, calme, il y a un terrain qui est sous contrôle du Wazal-Lendo. Donc, voilà l'actualité de la Wazal-Lendo par rapport au massacre du Est-Embok en la Wazal-Lendo. Tout le monde, c'est le sujet du Wazal-Lendo. entre les M23 dans le Wazal-Lendo par rapport à la guerre qui s'est abattue l'autre fois dans l'Est-Embok en Abissou. Vous le savez bel et bien que le massacre continue toujours à perpétrer à l'Ost du pays, la RDC. Par rapport à ce massacre, il y a une complicité totale. entre le M23 et la force de l'EAC. Alors, sur ce, vous voyez bien, depuis un temps que Mbok en Abissou, guerre, Oyo, les Wazal-Lendo sont télémakis télémakis justes, compatriotes, télémakis pour défendre la nation. Pour défendre notre beau pays. Pour défendre la paix. Pour remettre ou revenir à cette paix qui a existé depuis de temps. dans l'Est-Embok en Abissou, même s'il y a une décennie, à l'Est du pays, nous vivons que des guerres et des guerres. Mais cette fois-ci, je vous dis que les Wazal-Lendo sont compatriotes télémakis et ils se sont dit « Miette, ça n'est fini avec la guerre à l'Est. » 23, il y a une décennie, 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 et bien, il y a une décennie, les guerres et les guerres, il y a une décennie, il y a une décennie, il y a une décennie, que ça ne commence pas aujourd'hui. Alors, sur ce, les Wazal-Lendo, les patriotes congolais, ils ont pris le devant pour défendre la nation. Alors, depuis un temps, nous avons observé que la force de l'EAC de l'EAC est juste pour maintenir la paix. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix. Alors, actuellement, où je vous parle, la force de l'EAC est sous pression, c'est-à-dire les Wazal-Lendo, les maîtres, les bras à l'air, les maîtres, les pressions, jusqu'à ce que ils vont se positionner. D'ailleurs, pour vous dire que, ils ont même pris le devant pour dire que non, il ne faut pas de la paix. 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 Et selon nos informations que nous avons fiables, ces gens ici sont en complicité avec les M23. Ils sont en complicité avec les ADEF pour piller notre pays, pour piller l'Est de la République Démocratique du Congo, pour piller ou tuer nos populations à l'Est. Alors, raison pour laquelle on ne peut pas continuer à vivre comme ça, on a eu les choses en main. Parce que les FRDC, vous savez, depuis un temps, nous avons encore que nous avons signé dans les différentes parties, nous avons sommé les FRDC qui sont là pour cesser le feu dans l'Est de la République. Alors, il y a un groupe de Congolais, un groupe de compatriotes qui se sont levés pour dire non, 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 trop, c'est trop à l'Est. Nous devons quand même finir cette histoire. Raison pour laquelle vous avez assisté dans l'Oignon, je suis désolée que nous avons beaucoup de choses que les Oisalens ont pris les choses en main et ils battent à plein record les M23. Les M23, c'est peut-être un débandade pour nous. Dernièrement, je vous ai montré même des images qu'en évacuation, qui m'ont dit qu'ils ne sont pas gagnés. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas qu'ils supportent la chaleur, ce n'est pas Oisalens. Alors, du fait que les Oisalens ne sont pas convaincus, même les FRDC ont dit ça, qu'ils sont convaincus de la force de l'EACO dans l'Est et de l'Arabie. Ce n'est pas que les Oisalens ont pris les choses en main pour dénoncer pour pousser les Oisalens à quitter notre sol congolais parce que ils collaborent avec les M23. À chaque fois que les Oisalens veulent attaquer les M23, maintenant, c'est la force de l'EACO qui vient d'intervenir. de l'EACO contre les Oisalens, c'est la offensive. Pendant que les Oisalens sont en train de lutter pour finir la guerre qui gangrène des décennies et des décennies à l'Est du pays, les EAC, maintenant, commencent à contredire à aller toujours en guerre avec les Oisalens. Donc, on ne comprend plus rien. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, on a compris réellement que les EAC travaillent en complicité avec les M23. Raison pour laquelle ils ne veulent pas que les Oisalens progressent pour attaquer les M23 sur l'EACO. Alors, sous pression, sous pression, je vous dis qu'actuellement, je vous parle, la force de l'EACO a mal vu, mal vu, mal vu par les Oisalens. Et d'ailleurs, au moment où je vous parle, en cascade, les Oisalens ont pris les devants pour dire que vous n'avez pas besoin de l'EACO. Vous n'avez pas besoin de l'EACO. Raison pour laquelle au moment où je vous parle, la force de l'EACO basa en débandade. ils sont là en train de se débriller pour quitter le sol congolais. Alors, ça, c'est le travail abattu par les Oisalens dans l'Est en Bokanabiso. Je voulais prendre maintenant un grand sujet où il y a des Vandes par rapport à l'Est où il y a l'EACO qui lobby la nuit du dimanche dans l'EACO lundi dans l'Est en Bokanabiso dans l'EACO. Autour de 16h, donc, quand il y a 16h, il y a des morts entre les M23 et les Oisalens. qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Comme je le disais tout à l'heure, les Oisalens cherchent à tout prix gagner les combats dans l'EACO. Il y a des morts de manière incroyable mais compatriotes les patriotes congolais en tout cas trop c'est plutôt on doit finir avec cette histoire de la guerre à l'Est du pays. Raison pour laquelle l'Obi affrontement il y a m'a cassé entre les Oisalens et les M23. Autour de 16h, la guerre de l'EACO, les Oisalens sont bêtises les M23, les bombes et les armes lourdes et légères. Détonation et salamaki grave. Vous sentez que ça c'est un désordre M23 va couper et les bombes et les bombes comme je vous dis là c'était terrible. Donc je disais qu'une intense détonation d'armes lourdes et les bombes sont les bombes alors et salamaki n'engenine quand le combat est bandit. Les Oisalens frappent par M23 frappent par M23 frappent et repoussent par M sur le côté de la Rwenzor de la Gombawana. Quand les Oisalens poussent par M un colonel il y a eu un colonel un officier M 23 a des grades colonels qui a été tué par les Oisalens. du fait que les Oisalens ont tué corps et les dans l'entretemps les Oisalens sont en train d'avancer. Il y a eu toujours M23. après un certain moment il y a eu multiplié l'effort et les Oisalens ne cédait pas et il ne voulait pas que les Oisalens repoussent que les Oisalens devaient les Oisalens pour récupérer le corps et que les Oisalens a créé la panique totale dans le monde dans le monde qui était vraiment en panique totale la population qui est réfugiée même dans le siège dans le monde parce que ça c'est un désordre une arme lourde et un désordre et puis la population qui est dans le monde a peut-être un problème raison pour laquelle il y a qui est devant dans le monde dans le monde alors du fait que les Oisalens résistent jusqu'au bout alors ça continue toujours à percuter de l'autre côté de part et d'autre et du fait que les Oisalens sont trop 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 puissants va neutraliser M23 va baumir M23 et au moment où je vous parle donc ma sisi calme cote c'est calme totale il n'y a plus vraiment de mouvement malgré après après bousculade de l'autre l'autre ce c'est vers la nuit c'est mais maintenant je vous parle le calme est revenu après bousculer la douane Et pour votre information, je voulais insister sur ce point ici, que les Ouazalens ont tué un officier M23 des grades colonels. J'ai dit qu'il n'y avait pas de plan, parmi les stratèges, parmi les gens qui étaient officiers, les premières lignes, il y avait pas de plan de guerre. Alors c'était le monsieur qui boostait ou dirigeait toujours M23, alors la stratégie de Ouazalens, ils ont ciblé le monsieur, et bien ça c'est ce qui a perturbé maintenant les camps de M23, à trouver une solution, surtout à récupérer les corps de leur chef, afin qu'ils soient enterrés. Mais de l'autre côté résistant, c'est ce qui a boosté, boosté, poussé, jusqu'à aller plus loin. C'est ce qui a fait que le massacre continuait avec les salamades, les salamades sont dans l'Est, les nuits, les dimanches, les lundis, donc l'eau, il y a un mois, il y a des salamades. Il y a eu des tuéreux et des tuéreux, on va vous montrer les images, combien ces gens-là ont été tués. Alors, au moment où je vous parle, le calme est entré. Donc, ma sisi, ils ont contrôlé par les Ouazalens. Donc, ma sisi, ils ont été contrôlés par les Ouazalens. Le silence est total, actuellement. Le silence est total. Félicitations vraiment à la Ouazalens. Ma compatriote va s'élever. J'avais suivi l'autre fois aussi qu'il y a un mouvement citoyen. Il y a un mouvement citoyen qui va se constituer en un con. Il doit aussi s'attaquer toujours dans le bateau. Il y a un M23 dans l'ADEF. Et j'aimerais vraiment donner l'ordre ici, étant que Congolais, C'est cet esprit qui va nous animer. C'est cet esprit qui va caractériser tous les Congolais, même vous qui êtes à l'étranger. Il faut l'esprit où il y a une révolte. Et là, tu as vu ça pour que notre pays soit indépendant. Pour que notre pays soit indépendant. On est aussi qu'elle a toujours voulu être manipulé par le blanc, être manipulé par les étrangers. Je pense que si nous activons cet esprit Congolais Nyonso, à Tombo Luloboko, à Lomiguenon, je mourrai pour ma patrie, pour mon propre pays. Je vous assure que le Congo ira de l'avant. Le temps est déjà passé. On n'a plus le temps d'être manipulé. Ce que font les Ouazalendos à l'est du pays, nous les Congolais, à moins que tu sois ennemi, comme Kagame, à moins que tu sois ennemi, comme l'EAC, à moins que tu sois ennemi, comme Batumusus. Mais si tu es un patriote congolais, tu es un vrai Congolais de nom, surtout de père et de mère, je pense que tu dois adhérer à cette histoire, à ces problèmes qui nous concernent tous. un vrai Congolais doit être préoccupé de cette situation à l'est du pays. ça n'a pas de parti pris. ça concerne tous les Congolais. Alors, si vous êtes Congolais, vous êtes concernés aussi. L'affaire vous concerne. L'affaire vous intéresse. Donc, impliquons-nous dans cette histoire pour que la guerre puisse prendre fin à l'est du pays. En tout cas, ça, c'est une interpellation que je fais en accompagnant les Oisalendos, en accompagnant d'autres groupes qui cherchent encore à se révolter à l'est du pays. Je pense que nous pouvons trouver une solution ensemble. Peuple congolais, totalement. Le premier ennemi de la République démocratique du Congo, il est connu. C'est Paul Kagame. Et je sais que Paul Kagame, actuellement, est en train de relâcher aussi. Parce qu'il s'est dit, ça risquerait de prendre ma tête. Alors, il n'y a pas à comprendre, je n'ai pas à lâcher. Raison pour laquelle, alors, j'interpelle ici, pour terminer cette émission, tous les Congolais, vous qui vivez à l'étranger, vous qui êtes au pays, vous qui êtes en Afrique, partout où vous vous retrouvez, soutenons les Oisalendos, soutenons ces gens ici, les FRDC, les Oisalendos, qui se battent nuit et jour pour amener la paix à l'est de notre pays. En tout cas, ça, c'est une interpellation, c'est une demande que je suis en train de faire à toute la diaspora congolaise. Ça sera pour l'intérêt de notre pays. Et le Congo ne sera pas divisé, le Congo sera uné. qui est en train de faire pour nous. Nous ne sommes pas là-dedans, nous ne sommes pas là-dedans, nous ne sommes pas là-dedans. Nous ne sommes pas là-dedans. Nous sommes pas là-dedans, nous sommes toujours là-dedans. Bravo, bravo, bravo. pour s'abonner. En tout cas, pour s'abonner, c'est bien. Tout ça, c'est bien pour vous donner cette information un peu partout dans le monde. Quand vous avez une notification, clochée de la notification dans la chaîne, vous pouvez partager et vous pouvez vous partager. Vous avez un peu de voisins, vous pouvez s'abonner pour que vous vous ayez bien, bien, dans RDC Monde. RDC Monde, c'est une chaîne minue de beaucoup de projets pour le développement. Je m'appelle Maman Présidente Lumumba, Pauline, qui a été une association qui a été une idée d'aider. Vous avez toujours une idée d'aider. Vous avez une idée d'aider. Vous avez une idée d'aider. Parce que le peuple Congolais a été un peu plus grand. RDC Monde, ensemble, nous sommes membres. Merci beaucoup. Botic à la Malam, vous avez un petit peu de l'électorat pour vous donner une idée d'aider. Pour vous donner un peu de l'électorat, pour vous donner un petit peu de l'électorat, pour vous donner un petit peu de l'électorat, Merci beaucoup. Et à plus tard.